Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce magazine. Ce soir, nous nous entraînerons autour de deux événements particuliers, l'un qui nous parlons du Mali sur scène. Mali sur scène, qu'est-ce que c'est ce soir ? Une équipe du bureau des Maliens de la région au Révenne, Ronap nous en parlera et ils sont déjà présents pour en parler avec nous face à moi. Bonsoir Pierre Connet. Bonsoir. Vous êtes bien journaliste de formation. Oui. Et vous ne le savez pas pourquoi ? Dans la vie, à un moment, il faut bien choisir. Oui. C'est vrai que de formation, je suis journaliste, mais j'ai plutôt opté de travailler auprès des organismes de développement en fait. Pierre Connet n'est pas timide, il fait le timide. D'ailleurs, il parle très loin du micro. Il serait bien de se lever le micro un tout petit peu comme cela. D'accord. Tout petit peu, voilà. C'est bon ? Pierre Connet, je vous laisse le soin de présenter votre camarade d'association. Qui est-il ? Ok. Et comme je ne suis pas le seul ici, avant de présenter l'association... Je vous laisse présenter votre camarade, je m'occuperai des dames après. Enfin, je les présenterai après. Ok. Merci, monsieur Juvenal. Moi, c'est Samaki Boubacar. Oui. Je suis le secrétaire administratif adjoint du CMRA. C'est le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Et Pierre Connet, il a quel rôle chez vous ? Ok. Moi, je suis effectivement membre du CMRA, bien sûr. Donc, chargé des affaires féminines. Donc, tout ce qui est relation homme-femme, les questions du genre, voilà. D'accord. Et donc, cette sympathique équipe de la CMRA, c'est-à-dire le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous parlera du Mali sur scène en une phrase, Pierre. Qu'est-ce que c'est ? Ben, Mali sur scène, en une phrase, voilà, comme l'intitulé l'a dit, il s'agit de promouvoir le Mali, en fait. Donc, c'est un événement qui va nous permettre, voilà, de parler du Mali et de ce qu'il connaît comme difficulté, mais aussi ses perspectives et les acteurs aussi qui contribuent à son développement, en fait. Donc, c'est promouvoir la culture du Mali, c'est un peu de tout ça, en fait. Et M. Samaki peut me compléter. Effectivement. C'est vrai que là, je vous retrouve dans le rôle du journaliste, c'est que finalement, vous n'oubliez pas de monoposer la parole, vous passez la parole à M. Samaki, et c'est fort déplorable que vous ayez choisi. Pas déplorable, parce que dans un échange que nous avons eu il n'y a pas très longtemps, je m'interrogeais pourquoi, effectivement, vous ne l'exercez pas. Là, ce n'est pas pour jeter un discrétisme sur ce que vous faites, c'est juste que c'est toujours intéressant, en fait, d'avoir un confrère avec lequel échanger sur certaines questions. Avec plaisir. Avec plaisir, très bien. Et là, c'est donc l'équipe du Mali est sur scène, le CMR a entendu, le collectif des Malins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a la parité dans ce studio, ce n'est pas tout le temps. C'est vrai que dans l'émission Tétan Tropical, nous faisons aussi la promotion de la parité et l'égalité. Il y a donc deux charmantes dames à ma gauche, face à moi. Elle s'appelle Madame Thérèse. Elle me regarde comme il y a des yeux, je l'entends écorcher mon nom. Il ne faut pas écorcher mon nom, c'est bien ça. Elle s'appelle Thérèse Tchoffo, bonsoir. Bonsoir. Mais ça, c'était notre invitation, vous êtes venu nous parler du pot de départ, l'ancien consul général du Cameroun à Marseille, c'est bien cela. Tout à fait, oui. Un diplomate qui s'en va, on lui fait un tel honneur. Pourquoi ? Ce n'est pas facile de vous répondre. C'est vrai que le diplomate qui s'en va, il est resté avec nous, enfin il a travaillé, il est resté en mission plus d'une dizaine d'années. Et ce diplomate, c'est un monsieur qui a quand même sillonné tous les territoires de sa région de compétences. Donc il est assez connu et les Camerounais ont voulu quand même lui rendre cet hommage pour son départ, pour le travail bien fait, pour la mission bien accomplie auprès de ses compatriotes. Ben dis donc, est-ce que, moi je vais soulever une polémique qui n'a rien à voir avec le pot de départ de monsieur Bewekedi. Bewekedi Timba. Bewekedi Timba. Lyon pourrait aussi avoir son conçu général ? C'est une question assez politique parce que pour avoir un consulat, il y a quand même un certain nombre de règles à remplir. Et ça ne se fait pas, enfin il y a pas mal de conditions et on ne peut pas vraiment vous parler de cette question-là parce qu'elle est très politique. Elle est très politique de madame Thérèse Tchoufou, vous êtes à la tête d'un de ce collectif qui s'est constitué pour dire au revoir à monsieur Bewekedi Timba. Accompagnée d'une autre dame qui a l'air très posée, vous avez le soin de présenter votre camarade du collectif, madame Tchoufou. Je suis Solange Jacquier, non c'est ma camarade et ma compatriote avec qui nous travaillons pour Sopo de départ. Donc Solange Jacquier va se présenter elle-même. On l'a entendu, Solange Jacquier. Oui, je suis Solange Jacquier, je suis camerounaise aussi comme Thérèse. Et nous sommes parmi ceux qui travaillent effectivement pour que ce pot que nous offrons à notre consul soit vraiment, cette journée soit une belle réussite pour nous, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour les Camerounais dont il avait la charge. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc on annonçait donc à l'entame, ce soir dans ce studio nous sommes avec deux équipes. L'une du CMR a entendu le collectif des Malins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il veut nous annoncer en fait leur événement annuel dans la région qui est en fait le Mali-sur-Seine. Ils sont présents déjà. Voilà, le responsable, en fait le secrétaire général de ce collectif qui est M. Samaké. Bonsoir une fois de plus. Une petite précision, je suis le secrétaire administratif. Administratif. Quelle différence faites-vous entre le général administratif? Parce qu'il y a le principal et puis moi j'ai le seconde quand tu ne peux pas être disponible. Très bien. À votre gauche donc il y a M. Pierre Connet qui lui est en charge de quoi précisément? Cette fois-ci vous le direz vous-même? Comme je l'avais dit tantôt, je suis en charge des affaires féminines. Un homme en charge des affaires féminines, ce n'est pas courant. Face donc à ces deux messieurs, il y a donc deux charmantes dames très sympathiques, Mme Thérèse Tchofo. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée donc de Mme Jaquia dont j'ai oublié le prénom. Solange. Solange Jaquia. Jaquia. Jaquia autant pour moi. Ces deux dames également sont venues nous annoncer un autre événement. Elles ont choisi de dire au revoir à leur conçu général, M. Bebekedi, qui s'en va. Et nous essaierons de comprendre durant ce magazine pour quel intérêt en fait une communauté peut se mobiliser, pour dire, faire un pot de revoir à un diplomate. Cela n'a pas été annoncé en titre. C'est un événement qui concerne de très près les Camerounais et qui concerne également toute l'Afrique. Aujourd'hui, on trouve des héros à la gloire de ceux qu'on peut appeler les tortionnaires, voire même les faux soyeurs des nationalistes africains qui aujourd'hui donnent en dénom des monuments, des monuments à la gloire de ces faux soyeurs des nationalistes africains qui trônent librement dans les grandes artères des capitaines africaines. En revanche, les nationalistes africains semblent ne pas avoir de place. Et un jeune Africain, donc, a choisi de lancer un projet pour le cas du Cameroun. Il s'appelle Abdalaziz Moundé. Il est journaliste et il est activiste. Abdalaziz Moundé, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre projet semble très ambitieux. Vous proposez aux Camerounais une journée pour célébrer les héros nationaux. Comment vous vient cette idée-là? Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambition qui pourrait dépasser ce que, à la fois, nos prédécesseurs, nos ancêtres ont fait. L'Afrique est un continent qui a eu fort heureusement de grandes figures qui, au péril de leur vie, se sont battues pour que ce continent se libère, même s'il n'est pas totalement. Qui, au péril de leur vie, se sont battues pour qu'il y ait une dignité du monde noir et de l'Afrique. Qui, au péril de leur vie, se sont battues pour qu'il y ait une solidarité entre ceux qui sont partis depuis le 14e, 15e siècle par la traite négrière et bien avant avec la traite arabo-musulmane. Donc, précisément, la traite négrière, puisque c'était vers les Amériques. Et ceux d'Afrique, c'est-à-dire ceux d'Haïti, de Saint-Domingue, des États-Unis, du Mexique, de Panama, du Pérou, du Brésil. Bref, du monde caribéen et du monde noir des Amériques pour que nous puissions nous reconnecter. Et ça s'est appelé le mouvement panafricaniste. Et donc, vous avez beaucoup de ces personnalités-là qui sont ignorées, qui sont méconnues, voire méprisées sur le continent. Un exemple très simple, c'est mon pays, le Cameroun, où il y a quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que, sur la place du gouvernement, la principale avenue de Douala, au quartier Bonanjo, donc sur le plateau de Joss, il y a une statue, celle de Leclerc. Leclerc, c'était un grand homme, c'était un grand général, un maréchal de France, mais pour la France, pas pour le Cameroun. Il a libéré son pays, la France, il n'a pas libéré le Cameroun. Donc, on ne comprendrait pas qu'à Paris, sur la place de la Concorde, qu'on installe Oumniobé, par exemple. Les Français ne le comprendraient pas. Ou on installe Douala Mangabel, les Français ne le comprendraient pas. Douala Mangabel, pourquoi ? Parce que c'est celui qui s'est battu pour que les Allemands n'occupent pas le plateau de Joss. Quand il y a eu la signature du traité fondateur du Cameroun actuel, le traité Germano-Cameroun à Camerounstadt, donc qui est devenu Douala, entre trois rois, Jim Ekoalé, Di Capondo et Ndumba-Lobé, eh bien, il y avait des clauses que les Allemands s'étaient engagés à respecter, notamment de conserver pour les natifs, donc les populations locales, ce plateau de Joss-là. Eh bien, l'enfant du terroir Douala Mangabel, qui s'est levé et qui s'est soulevé à partir de 1910, quand le gouverneur allemand Todor Seitz a décidé de mettre en place un projet qu'il a appelé le Grosse Douala, et donc de déplacer les populations natives, donc Douala, Basa, Bakoko, vers de nouveaux quartiers, Noubel, Nouakwa. Eh bien, Douala Mangabel et son secrétaire Gossodin se sont levés et levés contre cela. Eh bien, leur récompense était toute simple. Les Allemands les ont pendus. Ils ont pendu Douala Mangabel et Gossodin. Ils ont fusillé Martin-Paul Samba dans le sud du Cameroun et dans Débita et Madola, dans l'océan, donc sur la mer Akribi. Et puis, dans le nord Cameroun, ils ont pendu le lamideu de Kalfou de Mindif. Dans le nord-ouest du Cameroun, ils ont également fusillé et exécuté un certain nombre de nationalistes, Tétan et dans l'ouest Cameroun également. Donc, ce même jour, au Cameroun, il y a eu plus de 50 Camerounais qui ont perdu la vie parce qu'ils se sont élevés contre la domination coloniale. Eh bien, comment ils ont été récompensés ? Par l'oubli total. Ils n'ont pas été faits. Bien. Alain Zemmonde, je me permets de vous couper. J'entends ce que vous dites, ce qui est tout à votre honneur. Mais cependant, on ne peut pas décider comme ça d'effacer d'un trait parce que la statue de Philippe Leclerc de Haute-Cloque est là depuis des années quand même. Oui, bien sûr. On ne pourrait pas forcément la substituer ou l'enlever comme on a vu certains Camerounais l'exiger aujourd'hui. Oui, non. C'est une très bonne question. Évidemment, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal font partie de l'histoire de l'Afrique comme l'Allemagne fait partie de l'histoire de France. Mais vous imaginez qu'en France, justement, les Allemands ont occupé Paris pendant de longues années. Les Allemands et la France ont une relation complexe, ambiguë, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas l'Allemagne qui prime dans la reconnaissance du passé en France. Ce sont les Français, notamment ceux qui ont libéré la France. Jean Moulin, Leclerc, De Gaulle. Vous allez retrouver sur l'ensemble du territoire français des statues, des monuments, des parcs, des avenues consacrés à Leclerc, à De Gaulle, à Jean Moulin. Donc ceux qui ont résisté. Donc pour nous, les pays africains, comme je le vois dans d'autres pays, heureusement qu'il y a des pays qui montent l'exemple, au Botswana, les Pères de l'indépendance ont une statue dans chaque ville du Botswana et dans la principale ville gaborone. Au Congo, il y a un effort qui a été fait pour réhabiliter la figure de Lumumba. Et vous avez 43 avenues, places, rues qui portent le nom de Lumumba. Et il y a un projet de construction d'une nouvelle ville qui s'appelle Lumumba-Ville, justement, à côté du district de sa naissance. Donc vous voyez qu'il y a un effort qui est fait sur le continent. Donc nous, au Cameroun, nous avons besoin que les héros qui ont été décidés par l'Assemblée nationale en 1991, c'est-à-dire Moumier, Oumniobé et Wendier, plus le président Aïdjo, et ceux qui n'ont pas encore été reconnus comme tels le soient, et qu'il y ait une alléant à l'éducation nationale, qu'on apprenne à jour les enfants, ceux qui se sont battus pour leur pays. Parce qu'un héros, ce sont des valeurs. La détermination, le courage, la capacité à se sacrifier pour les autres. Donc des valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui pour que le Cameroun émerge, pour que le Cameroun prospère. Bien, j'entends Abdelaziz Moundé-Jibam Pousseux, et c'est l'équipe qui prend le train en marche. Qu'à ce moment, nous sommes en ligne avec Abdelaziz Moundé-Jibam, qui est journaliste, activiste et analyste des questions africaines. Ce soir, nous le recevons parce qu'il lance, vous avez lancé un projet pour une journée à la gloire des héros nationalistes camerounais. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Abdelaziz Moundé, c'est vrai que, je l'ai dit, c'est un projet fort ambitieux. Encore faudrait-il que les dirigeants camerounais acceptent effectivement d'instituer une journée à la gloire des héros camerounais. Et surtout, la difficulté qui existe aujourd'hui, c'est le parallèle qui se fait entre ces statues, ces monuments et ces rues qui sont baptisées à la gloire de ceux qui ont servi la France sur la terre africaine, je vous dis par exemple le cas du Cameroun. Est-ce qu'il sera quand même très difficile de débaptiser ces rues-là ? Ce ne sera pas évident. Oui. Déjà, avant de débaptiser les rues, il faut revaloriser, réhabiliter la figure de nos héros. Ces figures-là, heureusement, au Cameroun, il y a eu de formidables, à la fois intellectuels, professeurs, enseignants. Joseph Essoumba, Angèle Benving, Adalbert Ouna, Daniel Aboua. Vraiment, ils ont fait un travail formidable. Historiographie, Achille Mbembe et autres. Donc, ils ont retracé tout ce qui, en pays bétis, bouloufant, en pays bas-mulic, en pays bassa, dans le pays sawa, etc. Donc, vraiment, vous avez les Oba-Bétis, la révolte des Onvent, des Niem-Niem au Cameroun, la révolte des Bancon, qui est documentée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait une journée, comme il y en a dans plusieurs pays, la France et notre pays d'accueil, une journée pour que le pays se souvienne, pour que le pays honore, pour que le pays valorise la figure et que ces valeurs-là puissent, effectivement, inspirer les jeunes. Il y a un exemple et une saisissante. Vous savez que le président Macron a confié une mission à Stéphane Bern, qui est un journaliste émérite et qui parle avec beaucoup de délectation et de plaisir du patrimoine français, des royautés de l'histoire de France. On lui a confié une mission pour réhabiliter le patrimoine ancien. Il a mis en place un loto. Et un loto où on a recensé une centaine de sites, parmi lesquels Pierre Lottis, la maison de Pierre Lottis. Pierre Lottis, il y a des associations antiracistes qui ont manifesté pour qu'on puisse retirer le nom de Pierre Lottis de cette liste-là, parce que c'était notoirement un raciste anti-juif, anti-sémite, contre les Arméniens et contre les Noirs, parce que Pierre Lottis a été au Sénégal. C'était un écrivain voyageur. Et à Douala, sur la rue où il y a l'hôtel Ibis, pour ne pas faire de publicité, il y a une rue Pierre Lottis à Douala, il y a une avenue fauche à Douala, il y a une rue hoche, il y a une rue Lamotte-Piquet, il y a une rue de Saïd à Douala. Des gens qui n'ont pas de rapport avec le Cameroun. C'est-à-dire que vous avez le fondateur du Makosa, c'est Nélé Ayoum, qui n'a même pas une impasse à Douala. Vous avez le fondateur du Bikuti moderne, Messi Martin, Jean-Gicoco Aladin, qui n'ont pas une place des artistes dans leur ville. Je pense que c'est de l'absurdité, tout ça. Il faudrait que nous, les Africains, ça commence par nous, qu'on valorise d'abord les... Bien. Il y a d'abord, il y a des gens... Abdelaziz Moundé, c'est entendu, comme nous sommes un magazine d'infos et de débats, dans ce studio, nous sommes avec deux équipes et nous avons la parité, ce n'est pas tout le temps que nous l'avons dans notre studio. Je vois la dame sourire. Nous allons... Restez avec nous, Abdelaziz Moundé, restez avec nous. Nous allons rentrer dans ce qui amène les uns et les autres, à savoir, d'un côté, c'est Mali sur scène, on célèbre le Mali en France. La scène, il faut préciser ici que ce n'est pas la scène qui coule, du côté de Paris. Et je m'en vais donner la parole, donc. Restez avec nous, Abdelaziz, et je voudrais donner la parole d'abord. Je regarde M. Kone, je me dis, est-ce que ce serait logique de donner la parole aux hommes et non aux dames ? Et je dis non, je change tout de suite. Je me tourne vers Mme Thérèse Tchofo, une fois de plus. Bonsoir Thérèse Tchofo. Rebonsoir. Bien, nous allons donc parler de ce qui vous amène. Vous, vous entendez célébrer le départ, en fait, de M. Béwekezi, qui a été pendant plus de dix ans consul général du Cameroun à Marseille. Et ce qui s'est constitué, il y avait dans la ville des Lyons. Tout à fait. Concrètement, en quoi cela va consister ? Alors, cela va consister, comme je vous expliquais, c'est un événement qu'on le fait avec les corps constitués de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est cette, comment on dit, cette émergence, ce collectif, comme je vous parlais. Pardon de vous couper, quand vous dites corps constitués, c'est-à-dire ? Les corps constitués, c'est-à-dire le monde associatif, les chefs d'entreprise, l'église, les religieux. Et puis, voilà, les fonctionnaires aussi. Voilà, c'est ce panel-là qui va s'occuper de dire au revoir à M. le consul. Et à travers tout ce monde, nous voulons nous fédérer, nous constituer en un groupe fort, quand même, pour lui dire, ici, il y a des Camerounais, il y a un monde associatif qui est fort et qui a quand même son mot à dire dans certaines décisions, dans certaines problématiques qui concernent le Cameroun sur le territoire français. C'est fort intéressant, mais il est en train de s'en aller. Il est en train de s'en aller et justement, c'est lui qui fera la transition et qui nous introduira auprès du nouveau consul pour leur dire, pour lui dire que, monsieur, j'ai rencontré quand même à Lyon une forte communauté, une communauté dynamique, une communauté qui est mobilisée, qui entend vraiment se faire connaître et se faire, comment dire... J'entends ce que vous dites, j'ai l'impression que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'un diplomate qui arrive en fin de fonction, en fin d'émission, merci, au revoir. Oui, merci, au revoir, mais quand même, il a révolutionné. On y arrive. Qu'a-t-il fait de particulier pour avoir un tel honneur ? Alors, je vais vous dire, j'écoutais ce que disait notre frère Abdelaziz Moundé ou Mundo, je crois. C'est Moundé. Moundé, je m'excuse d'écorcher un peu son nom. Nous avons une espèce de... Il faut un réveil quand même dans notre pays. Il y a une certaine dormance par rapport aux Camerounais. Je ne sais pas où il habite, lui. Il est... Depuis Paris. Abdelaziz Moundé, vous nous recevez toujours ? Oui, j'y suis. Voilà, depuis Paris, parce que nous, les Camerounais de la diaspora, nous avons l'impression d'être oubliés et qu'on ne nous entend pas. C'est une impression, c'est une réalité. Mme Tchofo, disons les choses. C'est un peu irréalité quand même. C'est un peu irréalité. Alors, je voudrais... Alors, Abdelaziz Moundé, puisque vous êtes journaliste aussi, sans langue de bois, à l'observation, est-ce que les Camerounais de la diaspora sont entendus ? Je ne dirais pas qu'ils sont entendus. Ça commence progressivement. Le mouvement commence progressivement. Et puis, il y a beaucoup de diplomates qui font l'effort, si le mouvement n'est pas général. Je pense qu'elles ont vécu avec un diplomate qui peut-être a saisi l'opportunité, y compris la nécessité d'accepter la diaspora. Nous sommes l'un des rares pays africains à ne pas valoriser, évidemment, la diaspora. Merci. Restez avec nous. Je connais votre langage qui est assez franc. Mme Tchofo, poursuivre. Oui, voilà. Je disais que c'est un monsieur qui est quand même à l'écoute, qui était très humaniste aussi. On a eu des cas, des témoignages des personnes qui, pour les démarches à Marseille, ont été quand même satisfaites à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui réagissait du tact au tact par rapport aux dossiers, aux situations qu'on pouvait lui exposer. Alors, pour mon cas d'expérience, je dirais que j'ai eu à aller à Marseille et je leur ai dit que je venais de Lyon et qu'effectivement, j'appréciais bien la diligence avec laquelle les dossiers étaient traités et qu'on avait le sentiment, même étant en ambassade au consulat, d'être toujours en France parce que parfois, dans certaines représentations diplomatiques, quand on y rentrait, on avait le sentiment de retrouver la louda administrative ou plutôt tout ce qu'on peut décrire ou ce qu'on décrit très souvent dans nos pays d'Afrique. Donc, je voulais comprendre pourquoi vous avez dit qu'il est très attentif. Donnez-nous un ou deux signes. Est-ce que ce n'est pas la complaisance? Non, non, ce n'est pas la complaisance. C'est un monsieur qui est vrai. C'est-à-dire? Il est vrai. Il est quand même assez objectif dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il acceptait tout ou qu'il accepte tout. C'est quelqu'un qui... Madame Chauffo, j'entends ce que vous dites, qu'il est vrai. Parce que d'autres se sont fous, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ça. Nous n'ayons pas peur des mots. Non, 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 ce n'est pas que les autres sont faux et je ne dis pas qu'il est parfait non plus. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont forcément trouvé satisfaction. C'est pour ça que nous avons choisi, Madame Chauffo, pardonne-moi de vous couper. Lorsque... Nous sommes à Lyon, on n'est pas à Marseille. Les Marseillais, on imagine qu'ils ont une proximité avec lui. Cela peut se comprendre. Les Lyonnais semblent lésés, faute pour les choses comme cela, sur le plan administratif. Le consulat à Marseille, c'est l'occasion aussi de dire que c'est intéressant d'avoir un consulat à Lyon. Il semble lésés et puis c'est à la fin de sa mission que vous l'invitez. Ah non, non, il a souvent été présent ici. Il a été aussi proche des institutions françaises. Notamment, il a été à la mairie de Lyon 2 pour participer à la décoration d'un Camerounais qui recevait la médaille d'honneur. Il y a contribué en quelque manière ou d'une autre ? Pas sa présence, pas sa présence quand même. Oui, oui, mais le diplomate qui fait le déplacement à Marseille pour quand même venir soutenir le Camerounais qui reçoit quand même une médaille française, c'est pas rien. Il a été à la mairie du 6e arrondissement dans le cadre de l'organisation de la francophonie il y a deux ans en arrière. Il a été à l'hôtel de ville lorsque nous avions créé l'église évangélique du Cameroun et qu'on a rencontré M. Gérard Collomb. Voilà, il a été le représentant. Chantons ce que vous dites, Mme Chofo. J'ai envie de dire que les Camerounais ont un homme de doléance. Tout à fait. Et comme le disait mon confrère tout à l'heure, en fait, nous avons le sentiment que les Camerounais de la diaspora ne sont pas assez entendus, voire pas du tout. Et voilà qu'un diplomate arrive en fin de l'émission, vous l'invitez à la fin de sa mission. Quelle efficacité ? L'efficacité parce que d'abord, il faut qu'on montre que ce monsieur a fait un travail et il mérite quand même d'être remercé à juste titre. Est-ce qu'on n'a toujours pas connu dans nos représentations diplomatiques ? Parce que lui, il est une antenne de la représentation dans une autre circonscription, parce qu'il y a deux circonscriptions et qu'il y a quand même l'ambassade qui chapote le consulat. Et il y a des personnes qui partent quand même des régions, des circonscriptions. La circonscription France-Nord pouvait venir quand même la circonscription France-Sud faire des démarches administratives. Ça, ça vaut quand même le point d'être souligné. Madame Tchofo est en train de nous dire implicitement qu'à Paris, ça ne bouge pas beaucoup. Oui, non, mais à Paris, on ne va pas mâcher les mots. À Paris, ça ne bouge pas. On a quand même... Puisque nous avons un Parisien avec nous et c'est un confrère à Blasile Moundé, est-ce que vous confirmez les dix de Madame Tchofo qu'effectivement à Paris, comparativement à Marseille, ça semble sclérosé ? Moi, je ne connais pas Marseille. Je n'ai pas encore fait de procédure à Marseille. Ces cinq dernières années, il y a eu quelques évolutions au consulat. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de facilités, un site Internet à partir de quel, par exemple, on pouvait faire des démarches en ligne, prendre des rendez-vous, etc. Mais il reste que l'engorgement est toujours perceptible au consulat. C'est-à-dire que quand vous arrivez le matin, vous croisez toujours vraiment des rangs parfois interminables au consulat. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faudrait améliorer. Et ensuite, maintenant, prendre aussi en compte la distance. Les gens partent de très, très loin pour venir vraiment au consulat. Donc, on pourrait dématérialiser davantage les procédures, faciliter énormément les procédures, les informatiser, surtout nos chers juvénales. Il faut qu'on informatise les services consulaires au Cameroun, dans l'ensemble du réseau diplomatique. Bien, merci, merci Aziz. J'insiste, je retiens Aziz, je l'appelle affectueusement Aziz parce que c'est un confrère et qu'on se connaît assez bien. Donc, ne le prenez pas mal. Et donc, je disais, en fait, je tiens à ce que ce soir, on puisse comprendre vraiment ce qui motive un peu de départ des Lyonnais pour un consul qui était à Marseille. Je ne décris pas, non, pas du tout. On aimerait bien comprendre. Et cela, je me tourne vers Madame Jacquet pour nous dire, à son sens, est-ce que vous pensez que faire un peu de revoir, voilà, à un consul général qui s'en va peut servir? Si oui, en quoi? Je vous remercie de me donner la parole. Bon, partant de ce pot, comme vous dites, si M. Bewekedi Timba, du moins la communauté camerounaise de Lyon, a décidé de dire au revoir à M. Bewekedi, c'est tout simplement que pendant tout son séjour à Marseille, à chaque fois que nous avons eu besoin de lui à Lyon, que ce soit pour les associations, que les associations l'ont invité pour quelque événement que ce soit, que ce soit certaines familles qu'il a invité pour quelque événement que ce soit, il a toujours répondu présent. Quand il était à Marseille, au secrétariat, je ne sais pas pour les autres villes, mais je parle principalement pour la ville de Lyon et des environs. Il fallait qu'on a, quand on appelait, on disait qu'on venait de Lyon. Je pense quand même qu'on était servi assez rapidement parce qu'ils savaient tout ce que... Oui. Favorisés. Ils accéléraient quand même, oui, parce qu'ils savaient que les gens faisaient des allers-retours. J'entends ce que vous dites, je voudrais dire que c'est normal. Oui. C'est normal que ce travail se fasse ici. Oui, il fait son travail. Oui, il fait son travail. Vous allez dire qu'il fait son travail, mais avant, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça avant. Il y a eu une révolution au consulat que nous, de la région, nous n'avions pas auparavant. En le passé. Oui, il faut le noter quand même parce qu'il y a dix ans en arrière, c'était vraiment le parcours du combattant pour obtenir un visa, mais il a allégé la façon de travailler et ça, ça mérite d'être souligné. Et je voudrais revenir à ce que M. Abdelaziz dit par rapport à la dématérialisation. Je n'y crois pas trop parce que même dans l'administration française, c'est très compliqué. Vous êtes pessimiste. Non, je suis un peu pessimiste parce que nous sommes dans un gros chantier de dématérialisation et je vois comment ça se passe. Et donc, pour nous, ce ne sera pas une chose facile. Mais quand je disais que c'était un peu compliqué à l'ambassade, ce n'est pas que le travail ne se fait pas. C'est parce qu'en ce moment, on a eu au moins huit mois d'absence où il n'y avait pas d'ambassadeur nommé. Et là, celui qui a été nommé est reparti il y a sept mois. Il n'y a toujours pas de diplomate qui occupe la fonction. Donc, ça complique un peu les choses et voilà, c'est quand même un problème un peu profond, un peu lourd qui mérite d'être. Je vois. Madame Tchouffo, pour comprendre aujourd'hui, qui est-ce qui organise la devise des associations ? Combien de Camerounais fédérez-vous autour de cet événement que vous organisez pour le départ du Conçu général, M. Bébé Kéditimba ? Alors, nous avons pris contact avec l'ensemble des associations camerounaises. C'est-à-dire ? Il y en a une cinquantaine pour lesquelles nous avons écrit. Il y a la moitié, plus de la moitié qui adhère au projet, plus les particuliers, les personnes. Voilà, je parle des corps constitués, comme je vous le dis. Il y a toutes ces personnes qui fédèrent, la cérémonie va être œcuménique, ça se fera autour d'un culte d'action de grâce, comme je vous le disais. Une cérémonie religieuse. Une cérémonie religieuse suivie. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce que je voulais comprendre, la question je la pose autrement. De manière précise, de manière pratique, est-ce que M. Bébé Kéditimba qui s'en va, va avec, on va dire, une feuille, pas une feuille de route, des doléances bien claires et précises de la part de cette communauté camerounaise qui a beaucoup de demandes ? Tout à fait, nous avons travaillé, il y a un document qu'on va lui présenter et qu'il laissera à son successeur, c'est ce que je vous disais. On essaye de fédérer, de lui montrer qu'il y a quand même cette force-là qui est là et qui a besoin d'être mise en contact avec le nouveau diplomate qui arrive, qui s'appelle Bébé Kéditimba Innocent, évidemment. Et donc, c'est plus ça. Il y aura cette feuille de doléances qui est travaillée par notre frère Patrice Débé et Roger Cuitua. Donc, on va remettre ça. Qui sont-ils ? Roger Cuitua, c'est le président de l'association Émergence Sud et Patrice Débé est le président de la Cora d'Homme. Pourquoi eux ? Parce que c'est des personnes ressources, c'est des personnes qui sont dans des associations qui comptent beaucoup d'adhérents, qui ont quand même un poids, dont la voix porte, c'est des personnes ressources dans le milieu associatif que nous avons voulu mettre en avant pour donner ce message à monsieur le consul sortant. Bien. Je comprends combien il est difficile d'admettre que monsieur Bébé Kéditimba s'en va. Vous vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Désolé pour ce petit loupé technique, madame Thérèse Tchofo. Merci d'avoir accepté de venir nous parler du pot de départ pour monsieur Bébé Kéditimba. Et donc, rapidement, le programme de ce... Juste pour vous dire qu'un diplomate, quand on dit qu'il part, on dit juste qu'il a une fin de mission parce qu'un diplomate rebondit toujours. Donc, le programme de la journée... Ce n'est pas la retraite pour lui, non ? Ça s'appelle retraite, mais chez nous, au Cameroun, voilà. C'est la fin de mission, c'est ce qu'on va dire. La fin de mission, parce qu'il est dimanche au Cameroun, même à 80 ans, on peut-tu être dans le service. Tout à fait. Voilà, c'est partout. C'est partout, même ici. Même ici, ça se passe. À Aziz et moi, on se comprend. Et donc, rapidement, le programme... Rapidement, le programme, donc, dès 13h30, un culte d'action de grâce, se suivit d'un moment convivial où nous présenterons nos doléances à monsieur le consul et puis il prendra la parole pour nous dire, pour nous parler de ses attentes et de ce que, voilà, des réponses qu'il nous donnera par rapport à ce que nous lui demanderons. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de venir nous parler de ce programme. Ce que nous déplorons ici également, c'est que dans votre événement, apparemment, il n'y a pas une belle place faite aux traditions. Parce qu'on parle de culte, culte, culte écubénique. Et on a l'impression qu'avant l'arrivée de ces cultes-là, l'homme africain n'avait pas une vie spirituelle. Et nous nous déplorons, nous espérons que dans les prochaines manifestations, il y aura aussi une place donnée aux traditions spirituelles. Ancestrales. Je m'excuse de vous couper. Nous avons au cours, cette cérémonie, elle est culturelle et cultuelle. Parce que toutes les associations qui sont invitées seront dans leur tenue traditionnelle, dans la tenue de leur localité. Et vous savez que le Cameroun a une biodiversité linguistique. Et chaque région a ses coutumes, sa cuisine, sa langue. Donc là, vous verrez, on vous invite. Vous êtes vraiment invités. Sachez que nous serons présents et lorsque nous venons, effectivement, nous nous rendons compte. Tout à fait. Et alors, vous verrez la diversité, la richesse culturelle. La richesse culturelle. La culinaire, la vestimentaire. La vestimentaire. Et là où je remets de nouveau une couche, c'est qu'effectivement, dans cette cérémonie, de manière cultuelle, comme vous dites, on a l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas, avant l'arrivée de ces religions dites et révélées, l'homme du Cameroun, par exemple, n'avait pas une vie spirituelle. On a l'impression qu'il n'y a pas une souche spirituelle qu'on peut perpétuer dans le temps. Nous espérons que dans les prochaines cérémonies, vous y réfléchirez pour que... Y a-t-il ce qui existe aujourd'hui, ne puisse pas continuer. En tout cas, merci. Merci. Et bon vent. Merci beaucoup. Bien, nous poursuivons notre échange avec nos amis qui sont venus nous parler du Mali. Mali sur scène. Je vois M. Pierre Connet, qui est le responsable en charge... Vous m'avez dit de quoi ? Chargé des affaires féminines. Chargé des affaires féminines. On va dire chargé du genre. Chargé du genre. Ah, ça fait très intellectuel. Affaires féminines, on se comprend. Ça fait sourire les dames. Mali sur scène, c'est le week-end du 23. Du 23 juin, oui. Oui. Donc, c'est un événement que le Séméra a l'habitude d'organiser. Le Séméra, entendez, c'est le collectif des Maliennes de la région au Vingt-Ronal. Donc, c'est la troisième édition. Et le dit événement a lieu à la mairie du quatrième et précisément au 28 rue d'Enfer au Rocheron. Comment est né le Séméra, le collectif des Maliennes de Lyon ? La parole est donnée à monsieur, au responsable, au secteur administratif. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Et re-bonsoir à tous nos auditeurs. Le Séméra est une association qui défend tout ce qui est intérêt des collectifs, des collectivités, des collectifs maliens ici à Lyon et ailleurs. Mais c'est une association qui est née suite aux événements qui se sont déroulés au Mali dans les années 82, 2012, où tout le nord du Mali, à peu près sur deux tiers du territoire malien, était occupé par des terroristes, des djihadistes. Voilà. Donc nous, on a décidé de créer le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour donner une voie que le Mali avait perdue, montrer à tout le monde que le Mali, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas le terrorisme, qu'il y a une culture, qu'il y avait une culture avant cette occupation et qu'il y en aura aussi. Surtout que le Mali, nous vivons aussi beaucoup de tourisme et c'est une manière de montrer notre... tout ce qui est notre richesse culturelle en ce sens. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui nous prennent le train à match, que maintenant nous recevons l'équipe du CMRA, entendez le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté ce soir par monsieur... Monsieur Samaki, ce n'est pas évident de le dire. Je le fais après, je sais très bien lire, je suis d'origine africaine, et bien, justement, qui est le secrétaire administratif qui est accompagné de monsieur Pierre Connet, qui, lui, est le responsable en charge du genre, pour faire ça, pour faire ça, pour faire simple, pour faire simple. Et pourtant, c'est la promotion de la femme au Mali, parce qu'il faut le préciser ici, c'est que, généralement, de manière péjorative, en fait, la femme africaine est vue comme celle qui est réléguée au casserole, ce qui n'est pas le cas, depuis la nuit de temps, c'est une femme qui a toujours été présente, quand bien même elle n'a pas sa place dans la cour, c'est elle que le roi ou le chef consulte, généralement, en dernière, et c'est celle-là, donc, l'opinion, l'avis est toujours prise en compte, comme quoi, effectivement, c'est une femme qui est très écoutée, et en Afrique, on dit, effectivement, que le mariage, c'est à la cuisine, qu'effectivement, il peut symboliser le domaine de la femme, si la maman n'est pas d'accord, ça va être très compliqué. Donc, c'est M. Pierre Koné qui est chez la promotion de la femme. Je les vois s'ouvrir parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en Afrique, elles sont très influentes. Et pour rebondir à ce que vous venez de dire, Juvenal, c'est que le 23 au soir, nous, nous diffusons aussi un film documentaire sur la femme malienne, d'une manière générale, la femme africaine, qui s'intitule « Les engagés de la société civile ». En substance, de quoi parle ce film ? Ce film parle de tout ce qui est charge et de tout ce qui est responsabilité de nos soeurs, de nos mamans, dans notre société au Mali. Et les épouses, non ? Tout à fait. Vous avez vu la femme sur deux positions, seulement soeur et maman, les épouses ? La femme sur toutes ses facettes. Ok. Les filles aussi. C'est la femme avec un grand F, c'est tout le monde. Très bien. Donc, comme quoi, effectivement, la femme africaine a toujours une place de prédilection dans la société africaine. Et donc, quels sont les grands moments de ce rendez-vous ? Alors, le Mali sur scène troisième du genre s'articule autour de quatre activités. Ça commence à midi et par une animation culturelle djemée et une initiation au djemée, ceux qui veulent apprendre à jouer au djemée. Ce sera où ? Ce sera à Lyon quatrième, maison des associations. C'est quoi l'adresse précisément ? 28 rue d'Enfer-Rochéro. Bien. Et après cette... Ce sera gratuit ou pas du tout ? L'entrée, non, l'entrée, elle est payante. La station au frais de combien ? 10 euros. Seulement. Seulement 10 euros. Pour apprendre à jouer au djemée. Pour apprendre à jouer au djemée. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place aussi ? Exactement. Il y a les plats maliens et des boissons maliennes. Quand on a payé 10 euros, on a droit à tout ? Ou alors, il faut également débourser autre chose ? Non, quand on paye, y compris ces plats à l'entrée. Oui. Voilà. Donc, 10 euros, tout est inclus dedans. Oui. La question que je n'ai pas posée aux dames camerounaises, parce que là, ils sont très fous, les camerounaises ont envoyé des dames pour une opération de charme, pour être présents à la cérémonie au pot de revoir de M. Beweke, de Timba. Est-ce qu'il faudra payer quelque chose, Mme Chofo ? Non, pas du tout. C'est une cérémonie ouverte à tous les camerounais. C'est curieux quand même. Ah oui, mais... Vous ne voulez pas d'argent chez vous ? Non, non. C'est les associations, c'est les corps constitués. C'est nous-mêmes qui voulons lui faire cet honneur-là. Ah ben, du tout. Et ça m'amène à poser une question à M. Samaké. Une fois que vous récoltez cet argent, parce que voyez-vous, quand on parle d'associations auprès des Africains qui sont à Lyon, il y a un point qui semble souvent tabou. La trésorerie. Tout ce que vous récoltez va finir où ? Ça, c'est une très bonne question, Juvenal. Ah, je ne suis pas sûr. Alors, répondez-vous quand même. C'est une très bonne question parce que tout simplement, tout ce que nous, nous récoltons comme argent et tout ce que nous recevons de la part de nos partenaires, ils vont dans des projets de développement au Mali. Lesquels ? Un exemple, le CMRA a mis en place un projet de développement de jardin maraîcher pour les femmes de Dagadougou. Dagadougou, c'est une commune au centre du Mali. Ça a commencé l'année dernière et ça continue parce que… Le coût du projet est combien ? Le coût du projet est de 3 500 euros. Vous avez pu récolter combien ce jour ? Aujourd'hui, nous, on a les 3 500 qu'on a… Ah, bravo ! Eh bien, oui, on utilise notre savoir-faire pour mettre ce projet petit à petit. Est-ce que vos comptes sont publics ? Exactement, les comptes sont publics. Chaque année, c'est diffusé auprès de tous nos partenaires, de tous nos sympathisants à travers une assemblée générale. Donc, à l'AG, et la prochaine AG, c'est quand ? C'est au mois de septembre. Elle est ouverte ? L'AG, elle est ouverte à tous les sympathisants et à tous les publics. C'est intéressant parce que votre exemple, nous prendrons le temps de venir aussi vérifier, si vous nous permettez, si l'AG est ouverte aux non-membres, on pourra venir. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il arrive… Même tous nos auditeurs sont invités aussi. Vous aurez une salle pour contenir tout ce monde. Parce qu'il est important qu'il y ait une transparence dans une association et ça évite des frustrations. Bon, on a parlé de transparence au niveau des comptes, on viendra en septembre. Et au niveau de la direction même de votre structure, est-ce qu'il y a la culture de la démocratie chez vous ? Est-ce que les femmes ne sont pas prudents ? Parce que je n'ai jamais vu des femmes venir, des femmes de votre bureau. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre bureau, par exemple ? Effectivement, il y a des femmes dans notre bureau. Pourquoi elles ne viennent pas parler ? Parce que tout simplement, malheureusement, les jours des invitations de M. Juvenal ne correspondent pas à leur emploi du temps. C'est elles qui doivent préparer à manger à la maison, c'est ça ? Pas du tout. Prenez l'exemple chez les Camerounaises, dont les maris permettent de venir à la radio. En fait, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais nous n'avons pas encore eu le privilège de recevoir des femmes de votre bureau. C'est pour cela que je vous lance cette boutade comme cela. Ce serait intéressant que la femme maligne prenne la parole. Tout à fait, la femme maligne n'est pas du tout trouvée et promesse sera tenue l'année prochaine. Et surtout qu'elles sont très braves. Tout à fait, elles sont très braves et des véritables battantes, les femmes maliennes. Donc, vous disiez tantôt que chez vous, il y a la transparence au niveau de la gestion économique. Est-ce qu'au niveau de la direction même, il y a l'alternance chez vous ? Il y a l'alternance. C'est le mandat rallonge ou pas du tout ? Non, pas du tout. Il y a l'alternance. La preuve, c'est qu'actuellement, le président de l'association, c'est Mohamed Ambara, qui avait été... Avant lui, il y avait Alpha Doulou et à l'AG prochaine, l'Assemblée Générale prochaine au renouvellement du bureau, il y aura un autre président pour l'instant. Vous voulez virer celui qui est là ou alors c'est statutairement prévu comme cela ? Il est en fin de mandat et il ne va pas faire comme les présidents africains. C'est des petits copains. Ah, là, vous êtes très dur envers les gens africains, là. Ils nous écoutent en plus. Oh, certains. Oh, certains. Ils nous écoutent en plus. Et donc, je disais, il est important aussi parce que j'ai l'impression que les noms que vous avez cités, c'est des petits copains. Enfin, c'est des petits copains, c'est des gens qui se connaissent déjà. Donc, à toi le tour, après c'est l'autre. C'est comme ça que ça marche chez vous ? Non, c'est parce que tout simplement c'est le fonctionnement même de la communauté malienne. On se connaît tous ou on sympathise tous, même si ceux qui viennent nouvellement d'arriver à travers notre association CEMERA qui est aussi un créateur des liens sociaux. Vous essayez de me faire croire que M. Pierre Connet pourra aussi être briguer un mandat à la présidence de notre... Tout à fait, parce que c'est une présidence qui est ouverte à tous membres du bureau. Est-ce que ce président a vraiment un réel pouvoir ? Il a tout pouvoir de décision et il est le premier responsable du CEMERA. Bien, c'est des pics lancés comme cela, mais il est important pour nous de comprendre et je vous dis qu'il serait intéressant de nous lancer l'invitation lors de la prochaine AG pour qu'on puisse voir concrètement comment ça fonctionne au sein du CMAR, entendu le collectif des Malins, la région Ovene-Rhône-Alpes. Votre événement commence à prendre donc à avoir de la notoriété au fil des années, ce qui est fort honorable, tout à votre honneur. Et il est important pour nous de venir donc le vérifier par nous-mêmes, on sera présent lors de votre AG, on posera des questions. De manière à ce que votre exemple, si ce que vous nous dites est confirmé, puisse aussi être proposé à ceux qui ont du mal à pouvoir travailler en équipe. Est-ce que tous les Maliens se retrouvent auprès du CEMERA, de manière générale ? Mais tous les Maliens ne sont pas régroupés au sein du CEMERA. Le CEMERA ne cherche pas non plus à régrouper toutes les associations maliennes, mais à fédérer, à faire en sorte que tous les Maliens puissent travailler ensemble. Est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut et c'est lors de ces contradictions, de ces débats contradictoires entre des sensibilités différentes qui amèneront à prendre de bonnes décisions. Je crois qu'ils ont envoyé l'homme qui sait vraiment parler. Est-ce que vous avez une carrière politique devant vous ? Parce que là, vous semblez avoir des... Vous parlez comme un livre, les réponses sont claires, tous les Maliens ne sont pas là, mais vous fédérez. Est-ce que c'est vrai tout ça, dit entre nous ? Parce que là, on est dans la politique, on aurait l'impression. La preuve, c'est qu'à chaque fois, à chaque Mali sur scène, toutes les autres associations sont invitées, même celles qui ne sont pas des associations maliennes. Mais souvent, il y a certaines associations françaises qui oeuvrent au Mali ou qui travaillent sur des produits culturels maliens, sont invitées à venir exposer en marge de nos activités leurs produits. Et nous, nous faisons la promotion de tout ce qui est le Mali du nord au sud, voilà, de l'ouest à l'ouest. Boubaka, ça m'a quai autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi le livre, ça m'a quai, je dis ça m'arrête, je ne sais pas pourquoi. Bon, de toutes les façons, je crois que M. Mohamed Amara a envoyé l'homme qu'il faut ce soir, parce que même mon cher confrère, Pierre Connet, qui est formation journaliste, vous a laissé parler pendant plus de temps que lui, ça laisse croire qu'effectivement, vous semblez rôler dans ces essais-là. Ce n'est pas un tort, ce n'est pas un tort non plus. C'est parce qu'on dit aussi, tout seigneur, tout honneur, moi, il y a seulement quelques mois que j'ai intégré le Séméra, donc je découvre et lui, en tant que... Vous apprenez alors ? Voilà, en tant qu'ancien, voilà, c'est à son honneur vraiment de s'exprimer, quoi. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Alors, en résumé, il faut insister sur l'adresse, ce sera où précisément ? Pierre Connet ? Avant d'insister sur l'adresse, ce serait intéressant aussi qu'on précise le thème même. Donc, le thème de la table ronde, c'est développer durablement le Mali. Donc, quand on parle de développement durable, ça repose sur cinq principes. C'est peuple, prospérité, paix et partenariat. Alors, c'est qui le conférencier ? On a trois conférenciers. Qui sont-ils ? Il y a un ancien ministre qui nous vient du Mali, c'est Ali Noum Diallo. Ensuite, on a André Bourgeau qui est anthropologue. Et on a également Jean-Paul Durand qui est ingénieur. Très bien. Alors, pour ceux qui veulent découvrir le Mali autrement, ce sera le Mali sur scène, ce sera le samedi 23 juin. Vous avez dit ce sera où précisément, Pierre Connet ? Au 28 rue d'Enfer Rochero, à la mairie du 4e, précisément. Très bien. Sur le plan culinaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan musical, l'art malien sera au rendez-vous. Et également, il y aura de la réflexion sur le développement durable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également donc aux dames qui nous viennent du Cameroun, qui vont préparer un pot de revoir à M. Bewekwezi Timba, qui a été pendant plus d'une décennie le conçu général du Cameroun à Marseille. Excellente soirée. Merci. Merci. Merci à nos auditeurs. Au plaisir de vous retrouver pour vos prochains événements. Amisutine Magazine arrive à son terme. On se retrouve donc dans deux semaines sur cette antenne. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du Télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam-Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-Tam tropicale, l'Afrique...